C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Il n'y aura pas d'hommes ou de femmes providentiels, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Prenons un exemple. On suit une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. On n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France.